C'est possible de nourrir correctement, durablement, et l'humanité tout entière, sans laisser pour compte, sans personne qui est faim, sans personne qui ouvre le domaine de l'étrétion. Alors vous imaginez que la question est un peu double, on sera un peu d'ordre technique, c'est-à-dire est-ce que sur cette planète Terre, c'est vraiment possible d'envisager de donner une population croissante, peut-être plus de 2005, peut-être 20 milliards d'habitants en 2050, est-ce que ce serait possible qu'il y aurait une agriculture et des églages et autres qui pourraient le permettre ? Et puis il y aura une deuxième pile de questions qui sera plus le moment du débat, si vous le permettez. Si je parviens à vous démontrer que oui, c'est parfaitement possible, vous allez ouvrir bien plus de milliards d'habitants avec des pratiques relevant à l'agroécologie. Si j'y parviens, il y a moins des questions que vous pourriez me poser, mais il faut que ça soit une société, c'est à quelles conditions sociales, économiques et politiques ça deviendrait possible. Ce sera sans doute ça la partie du débat. Alors les enjeux... Ah ben ça y est, j'ai déjà fait l'erreur. J'ai déjà fait l'erreur, il ne fallait pas l'erreur ici, mais il fallait l'erreur là. Voilà, donc les enjeux mondiaux, vous les connaissez. Nourrir une population croissante, on est 7,6 milliards d'habitants sur la planète aujourd'hui, on sera sans doute plus de 9,5 milliards en 2050. Les bon graves ne sont pas remboursés sur 2, mais c'est à l'art de grandeur. Donc il y aura une demande en aliments qui ne va pas cesser de sa croix pour nourrir cette population croissante. Une alimentation de qualité, il faut que je m'utilise pour moi. Une alimentation de qualité, alors vous avez déjà eu une conférence, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine ? Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est évidemment, dans chacun de nos repas, si on pouvait avoir un relatif équilibre entre les calories, les protéines, les minéraux, les vitamines, les fibres, les antioxydants. Et puis c'est le signe, si chacun des ingrédients trouvait dépourvu de produits toxiques, ce serait pas mal non plus. Le fripronine, le fipronine dans les oeufs, c'est pas génial. Les hormones de lait non plus, les antibiotiques dans la viande, dans le développement des antibiotiques en résistance. Et les perturbateurs endocriniens, vous avez l'entendé parler. Beaucoup de résidus pesticides dans notre alimentation sont des perturbateurs endocriniens, et j'imagine que ça a été déjà évoqué dans le cadre de ces films de rencontre. C'est quand même pour les plus jeunes, les filles présentes, une prédiction pas très sympa. Ce serait l'espérance de vie en bonne santé, c'est pas l'espérance de vie totale, j'ai menacé. L'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, quand toutes ces maladies et les vieillissements, pour la jeune génération, vous prédissez un peu plus tôt. Quand je dis un peu plus tôt, certains, jusqu'à l'hier, on n'est pas capable de dire exactement, mais d'une dizaine d'années, peut-être. Les maladies et les vieillissements, qui ont été un moment un peu précocement, je sais pas si ça a été évoqué dans le mois précédent, parce que je peux vous assurer que quand j'annonce ça en conférence publique, il est fréquent d'avoir des contradicteurs qui me disent à peu près la chose suivante, mais je suis finie, ce que vous racontez là, ce n'est pas avec vous. Vous savez, le glyphosate cancérigène, moi je m'intégrie effectivement, de dire le glyphosate cancérigène avéré, qu'en termes scientifiques, ça a l'air de s'entendre dans les sciences environnales, c'est évident, c'est statistiquement avéré, donc on emploie le mot avéré, mais si c'est statistiquement avéré, et là vous l'avez compris, il faudra attendre 60 ans. Il faudra attendre 60 ans pour vérifier si statistiquement, la moyenne dalle d'apparition, elle s'avère par le cancer du sein, le cancer du sein, l'info, le CENI, et bien en moyenne statistique, on ne parle pas de caractéristique, mais en moyenne statistique, une dizaine d'années, plus précoce que pour les gens de ma génération. Ça va ? C'est le moral. Alors rappelez-vous quand même, il y a 30 ans, il y avait un groupe, on dit, moi il dit souvent, le groupe inter-étatique, c'est le groupe inter-gouvernemental des experts sur l'évolution du climat, et il y a 30 ans, nous préviser le réchauffement climatique global, et même déjà le dérèglement climatique. Et je suis français, je peux vous assurer, en France, on a eu un ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui s'est autorisé à dire, circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas allé. Bon, ben maintenant, on va commencer en Suisse, mais en France, statistiquement, la date des vendanges, en France, au cours des 30 dernières années, l'accès réveillait, en moyenne, je pense qu'il y a une statistique, plus ou plus précoce que dans les 30 années antérieures. Même ici, au cours des 30 années antérieures, recueillir une vague des vendanges, il n'était pas une chose simple. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est statistiquement agréable. Il fallait-il attendre 30 ans pour ouvrir le coq un peu. Et faudra-il attendre 60 ans pour se dire, oh, le myphosate quand même, si on pouvait s'en passer, il n'y a pas le myphosate. Je poursuis, alimentation de qualité, dans les pays du Sud, là où on avait faim, là où les gens étaient végétariens par rond de poids, machin, avoir enfin accès à quelques oeufs, un peu de lait, un peu de viande, sachez que c'est considéré comme de la qualité. On ne se préoccupe vraiment d'entre nous ici. On ne peut plus se préoccuper à moins de viande rouge, moins d'acides gras saturés, plus de légumes secs, plus de fibres, moins de cancers de colonne. Mais sachez que pour un très grand nombre de gens, notamment dans des pays très densément compliqués, des états, des couches qui étaient très pauvres, qui sont encore modestes, mais qui ont enfin accès à des protéines animales, la qualité, c'est avoir enfin accès à des protéines animales. Et du coup, comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, il faut se préparer parce que dans les 30 ans qui viennent, la demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine, que ce soit directement ou via les animaux, là, va plus que doubler. C'est la population croissante et une proportion croissante de cette population qui va avoir accès à des produits animaux. Donc, va-t-on pouvoir et quel type d'agriculture serait capable de répondre à ce défi ? Je poursuis. Alors, on n'oubliera pas que l'agriculture produit des matières premières pour l'industrie, il y aura aussi le textile pour la bicelle de l'exprime, il y aura aussi le médicinal pour la pharmacopée, le boire pour la construction. Mais l'élément nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la nourriture, enfin, il y a des produits agricoles qui pourraient servir de nourriture, je pense aux pays, etc., qui ne servent pas à donner à manger à des gens, mais à boire à des matières, c'est-à-dire qu'il y a des industries d'éthanol, d'agro-diesel, qui aussi demandent des produits agricoles. Et donc, il peut y avoir un conflit d'usage pour ces produits agricoles, maïs, sucre de métra, sucre de canne, huile de grisale, huile de palme, enfin, d'agro-diesel. Il peut y avoir des conflits d'usage, et du coup, il peut y avoir des conflits d'usage des terrains, parce que ce sera destiné à nourrir des femmes et des hommes, parce que ce sera destiné à ne pas donner à boire, à des voitures. Alors, assurer un revenu d'essence aux agriculteurs, ça va de soi. Il y en a d'entre vous, agriculteurs, c'est que vous en avez à moi tout à l'heure, donc je vais être très prudent pour assurer qu'effectivement, les nouvelles formes d'agriculture, vous devriez promouvoir à s'assurer que les agriculteurs, l'immense majorité des agriculteurs, va y adhérer, et évidemment, ça veut dire s'assurer que les revenus soient au moins décents. Sinon, pour bref, promouvoir le revenu d'agriculture peut-être n'adhère pas à l'immense majorité des agriculteurs pour des raisons économiques, ce serait une pure reine. On poursuit, si je m'habitue aussi. Donc, enrayer l'exode rural, ça dépend des pays. Je ne vous cache pas que d'autres de la frontière en France sont des gens très fiers, dont 9%, 10% de chômeurs, mais quand une ferme disparaît en France, c'est toujours du chômage en plus. Si la fille, le fils du fermier, abandonne la ferme des parents, trouve un emploi, elle, il prend l'emploi de quelqu'un qui n'en aura pas. Et quand vous êtes au Nigeria, quand vous êtes au Mexique, quand vous êtes au Brésil, il n'y a rien d'habitude de vous dire que les gens qui quittent la campagne rejoignent les villes en ville, et alors là, c'est l'exode rural massif. Les gens qui rejoignent les villes en ville, il n'y a pas d'emploi. L'industrialisation, quand on a lieu, dans les pays du Sud, elle est déjà motorisée, robotisée, mécanisée, et n'arrive pas à créer un emploi suffisant pour l'immense majorité des gens qui sont encore à la campagne. C'est moins la population mondiale, j'en conviens, mais il y a quand même encore un grand nombre de gens qui, s'ils arrivent massivement dans les villes, ne trouveront pas d'emploi et qui vont servir, évidemment, de mourir humain ou d'arco-traffiquants du Brésil, de Rio de Janeiro, au Mexique, à Mexico et autres, peut-être ou pas. Et pour les moins pauvres des pauvres, je vois pourquoi, ceux qui arrivent à créer un passeur vont essayer de traverser les Aréliens, les Méditerranées, rejoindre l'Europe, ou franchir les murs, rejoindre les États-Unis, et ce genre de choses. C'est quand même la ruine des paysanniques dans un très grand nombre de pays qui est à l'origine de l'État de France. C'est un dommage pour notre cadre de vie. Ben oui, les pays qui ont un littoral, ou en France, on n'est pas toujours très ferme, mais là, parce qu'il y a des belles usages de verre, là, qui sont des erogènes sulfureux. C'est pas gênant, et c'est lié directement à ces cultures. C'est vrai quand même que certains d'entre nous, j'imagine ici aussi peut-être, on est un peu inquiets, je vous le dis m'emmener, est-ce qu'il y a d'atrazine, est-ce qu'il y a du déservant, est-ce que ce sera bon à boire, ça reste à vérifier. Et quand on parle du râme, des rênes, c'est des générations d'un plan. Alors là, il est clair, moi, on m'enseignait, quand je fais des études d'agronomie, la fertilité des sols. Surtout, pas d'érosion, pas de salinisation, matière autonomeuse, il faut maintenir les potentialités productives des sols. Et bien maintenant, on peut élargir ce même concept de fertilité à l'ensemble des écosystèmes agricoles, notre environnement aménagé par les agriculteurs et la principale menace dans un grand nombre de pays d'agriculture industrielle où la connaissez, c'est la surmortalité des abeilles. Sous la surmortalité des abeilles, c'est pas seulement la production de miel individu, mais c'est surtout la difficulté de féconder le coltal, le tournesol, le poignet, le poignet, le poignet, et là, en Europe, on n'était pas au même degré qu'aux Etats-Unis, on rémunère des agriculteurs nomades pour faire en sorte que quand même il y ait quelques ameilles qui fécondent les plantes en question, mais bon, on n'était pas très loin du seuil qui nous fera finir. Si vous devez me poser une première question selon la conférence, ça met vous. Encore le moral. Alors, il va falloir faire tout ça. On me dit souvent, non, non, il faut ouvrir des priorités politiques. Moi, je pense qu'il faut faire tout ça. On pourra peut-être choisir entre nourrir des hommes ou donner à voir à des voitures. Est-ce qu'on nourrit ce que sera la nourriture ou est-ce que ce sera pour la fabrique d'un gros carburant ? Oui, là-dessus, il y a des décisions politiques à prendre. Mais, néanmoins, il faudra en quantité, en qualité, sans dommage pour le cadre de vie, sans préjudice pour les générations futures. La question, elle est quand même bien de savoir de pouvoir nourrir correctement l'humanité toute entière. Alors, le contexte, mais là, je vais passer très vite ce que vous connaissez déjà. C'est un réchauffement climatique global. Le réchauffement, pardon, je l'ai dit, un réchauffement climatique global. Alors, le réchauffement climatique local, vous avez tout à l'heure pour pouvoir s'adapter. Donc, pour la date des bandages, on l'a vu, c'est pas trop difficile. Pour la qualité des vins de miroir, vous allez me dire ce n'est pas grave ou le réchauffement climétrique, ça ne croit pas. Les arômes, c'est un peu plus compliqué, notamment quand, dans les pays où les appellations d'origine contrôlées en fonction des terroirs, ou même, ou même, je ne sais pas, je crois qu'il y a une identité de terroir. Oui, le terroir, quand on change, le terroir, c'est pas le terrain, c'est le film du monde. Et puis, les déséquilibres écologiques, vous l'écoutez, dans certains pays, alors c'est vrai que je pense un peu à nos voisins, et commence à sortir des études, là, sur les mouvements migratoires du sud vers le nord, un certain nombre d'animaux, et alors certains oiseaux, c'est 250 km, certains papillons, c'est 100 km, et vous voyez, le désastre. Là où il y a des oiseaux, il y a plus de chéris, extinction d'espèces, en tout cas, catastrophe, et là où il y a des tempulcités dans les bateaux, ramallons. Alors là, pensez un seul instant que tous nos avis populaire sont préparés à des déséquilibres écologiques dont on prend tout juste maintenant, parce qu'on a commencé il y a 30 ans, si certains ne nous avaient pas dit circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a des déséquilibres écologiques qui s'adorent, qui s'avons, pour lesquels je crois que nos agriculteurs en ne voient plus dans l'ombre entier, nous ne sommes pas toujours prêts. Il serait qu'on demandera peut-être aussi aux agriculteurs d'atténuer sur l'échauffement climatique, juste encore pour l'adaptation, c'est aussi le dérèglement, donc il est quand même prévu, les modèles du GIEC sont clairs, c'est une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. Donc un climat de plus en plus obligatoire. Alors il y a un vieil adage qui dit ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, c'est-à-dire ça va plaider pour l'agriculture diversifiée, vous comprenez que quand je dis ça va plaider pour l'agriculture diversifiée, quand on voit l'évolution d'agriculture à une chaîne mondiale, je suis en train de masquer à contre-courant. Et l'organisme va être obligé de prendre en compte ce courant qui va plutôt vers une spécialisation régionale croissante des agricultures et je suis en train de dire peut-être qu'il va falloir corriger et passer une plus grande diversification. Donc l'attéluation, il y a trois gaz, c'est le gaz carbonique, à l'échelle mondiale, c'est surtout la déforestation, la forêt amazonienne, la forêt nord-néau, la forêt congolaise, ça, ça, on va pas mettre des gaz à effet de serre, c'est bon. Chez nous, c'est plutôt le labor, donc c'est évidemment la consommation de carburant du tracteur et de la moitié de la pâteuse. Mais je dirais qu'en Europe, le gaz carbonique pour ce que la construction de l'agriculture ne vient pas en premier, il vient plutôt en trajet. En premier, c'est le protoxyde d'azole émue de l'eau qui est émis quand on dépend des anglais de l'étoine. Alors, cette sigle française, excusez-moi, mais c'est pour moitié. Enfin, c'est là, c'est qu'on dit 51% que la compréhension de l'agriculture française reste en climatique, c'est ce que fait le gaz au pot de l'oxyde d'azole quand on émet des anglais de la synthèse. Et le deuxième, c'est le métal, c'est le rumen des ruminants, c'est-à-dire l'euro de chacune de nos vaches, de chacune de nos produits. Et pour l'instant, on n'a pas encore un contexte des unités de métalisation devant l'euro de chacune de nos vaches. Donc, il faudra trouver des solutions. L'extension des villes sur les meilleures terres agricoles, je ne sais pas où on est en Suisse, mais nous, on n'arrive pas en France à enrayer ça. Alors, si vous êtes en Chine, si vous êtes au État, l'urbanisation extrêmement rapide sur les plus belles terres agricoles de ces pays-là. Alors là, c'est grave. Dans les pays déjà très densément complétés, on est dans 5,8 humains des meilleures terres agricoles. La raréfaction des ressources, vous les connaissez, on pense toujours à l'énergie fossile et je vais en plaider pour une agriculture très économe en énergie fossile, mais on oublie un peu trop souvent le phosphate, même si les experts ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais on nous annonce quand même que d'ici 3, 4 décennies, beaucoup d'exploration et l'expression de nouvelles villes de phosphate va devenir hyper coûteuse. Et aller chercher le phosphate au fin fond des océans le plus profond là, je ne vais pas imaginer le prix, je pense qu'on en a encore pour quelques générations. Donc oui, il va falloir pour les ressources être très économe, c'est la fois qui met la plante en a besoin, nous nous en avons besoin, pas seulement pour les ressources c'est un élément essentiel de toutes les cellules, mais il va falloir être prudent, voilà, et puis, je reviens là-dessus, on va essayer le conseil des revenus décentes, le contexte actuel quand même, dans les pays du Sud, c'est cet apauvrisement de la paysanerie qui est à l'origine de l'église générale et qui est même en définitive à l'origine de guerres civiles, de conflits internes et de mouvements migratoires sur une référence et évidemment, la question de l'église va donc pouvoir répondre à cette question pour y arriver correctement et du revenu de l'humanité tout entière dans ce contexte précis. Et ma réponse, alors ma réponse, je vais passer très vite sur les erreurs parce que je crois qu'il nous faut positiver et voir comment positivement on pourrait y arriver mais un petit détour sur l'histoire de ce qui nous est arrivé c'est une culture industrielle alors la vôtre est moins industrielle que chez beaucoup de vos voisins mais le pourquoi de cette agriculture que je califie industrielle qui s'est inspirée au fond de l'industrie pour dire toujours en plus grande échelle spécialisation, rembordation, localisation et ce genre de choses pourquoi on a promu et pourquoi les agriculteurs ont pratiqué cette agriculture de plus en plus spécialisée de moins en moins diversifiée de plus en plus mécanisée, autorisée, robotisée et ce genre de choses et loin de moins guidée par rapport de stigmatiser les agriculteurs parce que d'ailleurs les responsabilités sont très largement partagées et justement si on veut aller changer les choses il faut s'interroger quand même sur pourquoi alors d'en nourrir une population croissante puisque la terre est une taille constante même les terres agricoles les bonnes terres agricoles en tout cas sont en voie de diminution ça veut dire rendement à l'hectare s'il vous plaît parce qu'on ne pourrait pas accroître les rendements à l'hectare une agriculture qu'on qualifie d'intensive à l'hectare parfait j'ai envie de vous poser la question pour vous dire si la population croissante les surfaces des bonnes terres agricoles sont en diminution comment évite-t-on le recroissement des rendements à l'hectare alors il y a déjà plus d'un siècle en Europe en Etats-Unis et ailleurs on s'est adressé à des agronomes donc il y a des gens qui nous ressemblent plutôt des généticiens et on leur a demandé ben écoutez puisqu'il ne faut pas de rendement à l'hectare mettez-nous au point des variétés végétales à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare et notamment de rendement de photosynthèse la transformation d'énergie solaire en énergie éventuelle en énergie en énergie en énergie en énergie mais faites ça sélectionnez-nous alors on leur a dit deux autres choses ces agronomes c'est que ils coûtent cher je ne sais pas que la profession de gérer un agronome n'est pas parmi les plus pauvres mais la recherche agronomique coûte cher si vous mettez au point des variétés en haut potentiel génétique de rendement alors s'il vous plaît pas pour 2 km² il faut que ce soit du nord jusqu'au sud de l'ouest jusqu'à l'est en passant par toutes les régions mais il faut amortir les investissements réalisés dans la recherche agronomique sur les plus vastes surfaces possibles donc quelques variétés quelques variétés en haut potentiel génétique de rendement s'il vous plaît et puis vous nous débarrassez sur ces variétés de tous les gènes qui sont porteurs de caractéristiques trop locales et en particulier quand vous voulez semer les mêmes variétés à différentes latitudes il ne faut pas que la plante soit sensible à la photopériode à la longueur du jour et de la nuit savoir même si c'est la longueur du jour dans un sac roi au printemps ou une nuit comme à l'automne alors ça a toutes ces caractéristiques là s'il vous plaît et puis pour le riz dans certaines régions si vous voulez faire 2 cultures de riz par an il ne faut pas qu'il y ait une seule date de floraison la photopériode toute caractéristique qui fait que ça pourrait être adapté qu'à une seule petite localité vous nous en démarrez c'est le critère commun c'est le potentiel génétique de rendement à l'unité de la classe et les caractéristiques locales allez on s'en démarre et puis on a dit une troisième chose à ces agronomes qui coûte cher on leur dit faites vite et là quand des gens commencent à faire des expériences multilocales au nord au sud à l'est à l'ouest en bas en haut dans des écosystèmes différents et tout n'a moins pouvoir dire il y a une variété qui mérite le qualificatif d'améliorer on vérifie qu'au moins 95% des fois cette variété a donné un rendement supérieur on est sérieux la marge d'erreur on va vendre une semence qualifiée d'améliorée on vérifie qu'elle n'est pas au-delà de 5% on ne va pas vendre des semences c'est toute 5% une fois la variété a donné un rendement intérieur à d'autres alors on ne sait pas toujours 5% on ne va pas 10% mais il y a une exigence de rigueur pour dire oui oui on peut vous assurer cette variété mérite le qualificatif d'améliorer je pense qu'on a fait une grave erreur celui-là un scientifique qu'est-ce qu'il sait du meilleur et du mauvais je sais qu'on a parlé de variété améliorée je sais qu'on a parlé de mauvaises herbes et moi j'ai fait ça quand j'étais ma première expérience à Badacascar je devais enseigner la riziculture améliorée et j'étais jeune à mon nom fort à thé et j'avais la première variété de riz hier 8 justement pas photocléodique donc thermocléodique par courte feuille et rigée capable de donner de vos rendements à l'état alors c'est vrai qu'on m'avait expliqué et je devais expliquer qu'elle était gourmande en engrais surtout elle était sensible aux attaques de la psychanale et donc j'allais la protéger par des pesticides et voilà que j'enseignais ça à cette femme et heureusement je suis quand même allé dans la rizière pieds nus et j'ai pu discuter avec ces femmes alors dans la rizière j'ai dit ouf entre les orteils vous avez des escargot vous avez des poissons à la surface vous avez des cadars et les femmes m'ont dit ben vous engrais vos pesticides vous tuez les grenouilles vous tuez les poissons vous tuez les canards vous tuez les escarbeaux vous tuez toutes nos sources de protéines et puis même je me suis venu regarder les canards ils arrivent à picorer les herbes adventistes ce que moi j'ai appelé les herbes et ils arrivent à picorer les insectes ravageurs j'avais tout ce sont des femmes un gage un alphabet qui m'ont initié à la vraie politique c'est pour ça que j'ai fait sitôt intelligent pardon ça est une modestie remarquable mais disons l'erreur vous l'avez compris c'est d'avoir axé ça sur la génétique et ne pas avoir considéré d'emblée l'objet de travail de l'agriculteur comme étant l'amour écosystème on a pensé que on va jouer facteur par facteur le facteur sur lequel on peut miser et il y a eu quand même quelques succès c'est vrai qu'il y a des variétés aujourd'hui à très haut potentiel génétique de rendement qui a l'air permis dans un très grand nombre de régions du monde et notamment dans les pays d'agriculture industrielle un accroissement de rendement elle est là très réel il ne s'agit pas de oublier ça et ces rendements ça a l'air de faire avec l'utilisation des emprunts l'utilisation des pesticides entre temps depuis un siècle on corrige quand même un peu on essaie d'intégrer des gènes de tolérance à ceux-ci de résistance à ceux-là mais néanmoins l'une des gros problèmes de notre agriculture industrielle ça a été qu'on a trop vite appelé amélioration varietale ce qui n'était que le produit de sélection génétique et je pense que les scientifiques devraient s'interdire d'employer des mots tels que mauvais meilleurs et autres j'avais un collègue à la groupe parité qui a enseigné d'ailleurs il est libre d'amélioration par l'étal et évidemment la cantine je me disais mais comment va-t-il ? ben il ne commencera tout ce que tu veux dire ben j'ai ma vie tu connais le bien tu connais le pâle tu vas être le proche de plus alors là on arrête ces jugements de valeur je pense que non on va dire variété à haut potentiel génétique de rendement plus tard on va dire à de rendement photosynthétique enfin on ne sait rien de plus précis mais c'est terminé il faut arrêter avec ces mots qui laissent entendre à l'agriculteur qui n'obéit pas qui ne suit pas du conseil que lui il a empiré donc c'est la recherche expérimentale qui est une chose égale par ailleurs qui nous coûte aujourd'hui très cher parce que effectivement quand on fait des essais au nord au sud à l'est à l'ouest ben votre question c'est l'angoisse encore aujourd'hui des expérimentateurs c'est ce qu'il y a des sangliers qui vont traverser la parcelle les sangliers ne choisissent pas les variétés et évidemment c'est qu'il y a une variété haut potentiel génétique de rendement je ne parviens pas à démonter 95% des fois et du coup on a fait ça aussi pour le chenille il ne faut pas qu'il y a différents de rendement sur le chenille insecticide au nématone au champignon aux herbes à l'antique des araignées des produits qui tuent alors évidemment ça tue la nématone ça tue l'araignée oui mais sauf que les cils l'espérance devient bonne santé les jeunes voilà l'exposition ça je pense c'est la délique l'exposition prolongée même à faible d'eau depuis Nitero jusqu'après la puberté c'est ça qui occasionne même à faible d'eau mais c'est la durée de l'exposition et l'âge de l'exposition accroître la productivité du travail ben oui si on veut que les pauvres puissent avoir accès à manger il faut produire pour pas cher et l'indulité nous avait marqué que pour produire pour pas cher on remplace les gens par la machine donc c'est la mécanisation c'est la motorisation c'est la robotisation alors évidemment dans la grande industrie les ateliers de découpe les canards ils arrivent ils sont robotisés éliminés plumés épilés éventrés éviscérés découpés en sachets évidemment et l'industriel il supporte pas pour faire bien arrive dix canards un petit un gros un pelu un pelu le premier pour faire des plumes il sait déjà et le deuxième on les vente et encore des plumes c'est insupportable apportez-nous des canards tous de la même forme tous du même poids on va vous apporter des canards tous à parenté et l'alimentation standard amener les canards tous le même jour et là à la moindre pénalité hop on vous dit et l'alimentation alors c'est du rat le canard c'est un peu le lait c'est un peu ça mais s'il vous plaît pas le fil vous plaît d'ailleurs mais apportez des produits standard alors il est arrivé figurez-vous dans le centre de la France on a réussi sur notre force un jour de mettre du cheval dans du bœuf exactement du cheval dans des lasagnes de bœuf et l'entreprise agroalimentaire quand elle a été prise en défaut parce que la parole elle a eu de fraude elle a quand même essayé de se défendre en disant on s'est trompé de minerai de produits agricoles de la matière première agricole c'est un produit fini pour le résultat donc on s'en sert ça comme de la boxy c'est un minerai alors ça il va falloir changer ça et les beurts l'agriculteur lui-même quand il a investi dans une moitié de la pâte l'autre quand il a investi dans un ronde de trait bien si j'arrive dans une région à l'air magère où ça y est c'est l'éducation du village etc et je leur dis non mais ce serait bien de mettre du lin dans la rotation alors le lin il faut un matériel pour un rachelin c'est que du matériel spécifique alors que lui il est déjà très lourdement monté pour avoir accès à ce matériel et rester dans la compétition si je commence à lui dire que pour sauver il va falloir diversifier ben il a envie d'être envenue et je serais lui j'irais sans doute pareil mais d'un moins c'est quand même ça le raisonnement alors ce qui est terrible dans ce que je suis en train de dire et puis maintenant on va essayer de positiver c'est que tout quand je vous dis on a un peu tout faux c'est que c'est que la somme de raisonnement microéconomique juste c'est à dire l'agriculteur intéresse si en compétition la vérité à vendre au moindre prix et le conquérir de part de marché industriel aussi et la recherche économique même quand elle était publique l'argent du contribuable pour gagner soit mortier sur une plus basse surface donc un très faible nombre de variétés d'accord au potentiel génétique tout ça c'était des raisonnements microéconomiques juste et ça nous amène à des aux méfaits en question alors c'est à la fois les méfaits environ partout au gros voilà par question maintenant y a-t-il une alternative et la quête alors effectivement je vais vous dire oui il y a une alternative ou des alternatives locales bien sûr qui relèvent de l'agroécologie scientifique merci d'avoir précédé en France je pense ici aussi à ce que vous disiez les livres de Pierre Rabhi de l'agroécologie une éthique de vie et là peut-être à certains d'entre vous vous êtes ici par l'agroécologie par l'éthique qui sont à l'ouïe nourrir correctement de l'agroécologie dans l'air parce que c'est pas quelque chose de sympa donc ce qui nous réunit peut-être c'est peut-être une éthique on a eu un ministre nous de l'agroéculture qui disait l'agroécologie c'est concilier performance économique et qui performance environnementale je crois qu'il faut aussi vous parler pas seulement comme peut-être l'agroécologie c'est un peu militant vous savez dans la formation de l'Union on va vous parler comme ça mais là pendant un quart d'heure je voudrais vous parler comme l'agroécologie c'est-à-dire l'agroécologie comme étant une branche d'une discipline qui est l'écologie sauf que c'est la branche qui étudie les écosystèmes avec des coins les écosystèmes aménagés par des agriculteurs des écosystèmes qui ne sont plus grandement naturels tellement ça a été aménagé par des agriculteurs et c'est ça je crois que rendre intelligible le fonctionnement et la complexité vous l'avez vu je l'ai dit c'est des femmes bagages un alphabète qui m'ont enseigné la complexité de la rivière elle ne m'avait pas tout dit parce qu'il y a aussi des cyanobactéries qui fixent la zone de l'air qui fixent la zone d'azote et puis là on peut multiplier les cyanobactéries avec les filicinés qu'on recevra la zone de la pédale etc c'est vrai que c'est comme un gachat agricole à la fois productif et durable nous on est encore il est encore déjà cher on n'avait même pas encore mis les plus herbes à la place ce n'est pas génial et du coup très tôt ils ont mis fin à la petite brûlée ce qui a d'ailleurs protégé leur forêt on oublie la débrouillation d'aujourd'hui c'est parce qu'on a besoin d'un brûl des ailes il nous faut des huiles de palme on plante des palmiens à huiles à la place de forêt ils ont mis pour des ombres longtemps mais sachez que pour plus d'un pays sur que plaît la forêt elle était longtemps protégée parce que la visite c'était bien un gros écosystème très intensif très productif à l'écart et c'était durable je pense que c'était une incroyable pour l'écouter mais dans d'autres régions par rapport au blocage le blocage si les humains n'avaient pas à ménager ça ce serait de la lente ce serait de la forêt ce serait pas un blocage et moi je n'ai encore entendu personne s'insurger contre les performances du blocage donc contre la découpe industrielle oui là je vous ai dit il va falloir sans corriger le pire mais dans l'histoire de l'humanité déjà on est parfois parvenu à permettre un accroissement de la population en aménageant intelligemment des agro-écosystèmes avec cette volonté de concilier la performance économique c'est l'agro-économie une population croissante le revenu des agriculteurs et durable et pas très vite pour les générations suivantes et un environnement sain donc il ne faut peut-être pas désespérer alors attention le petit cours d'agro-écologie puisque vous êtes des disciplines très diverses les biologiques qui l'ont parmi vous vous avez trouvé alors là vous allez voir qu'il n'y a aucun scoop pour ce que je vais vous raconter c'est peut-être dans la façon de le raconter par contre que commencent à changer les jeux et bien dans notre nourriture ça vous a été dit j'imagine la fois précédente il faut des calories il faut des protéines il faut le bétaline il faut le bétaline il faut le bétaline il nous faut au moins tous les jours 2200 kilocalories sinon on a faim et fin on peut dire que le bétaline et plus grave encore on n'a pas trouvé dans l'alimentation l'énergie qu'on pourrait aller dépenser au travail dans les déplacements et dans les loisirs en dessous de 2200 kilocalories c'est la faim et vous avez 800 millions de gens aujourd'hui qui n'ont pas tous les jours leur donner 800 kilocalories et vous avez un milliard de gens qui souffrent de malnutrition souvent c'est des carences protéiques vitamines minéraux et dont l'espérance de vie totale elle est diminuée parce que le fait que cette alimentation n'est pas équilibrée et voilà que les gens souffrent de carences mais la première nécessité c'est l'énergie et là commence aussi la première bonne nouvelle parce que tout nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation ça nous vient de l'énergie solaire et la première bonne nouvelle de la soirée il n'y a pas de pénorerie annoncée l'orientation solaire avant un milliard et puis un milliard donc les milliards sont plus tueurs je ne sais même pas voir on va ressentir mes descendants dans un milliard et demi donc on va faire un usage intensif de ces rayons du soleil alors ça veut dire aussi pas bitumé à l'école ça on est d'accord et ça veut dire aussi que dans les champs à l'école je ne peux plus voir un seul rayon de soleil tomber à terre je veux que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes capables d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire on appelle ça plutôt sans alors ça veut dire couverture végétale la plus totale et la plus permanente que c'est alors c'est un peu du verre si c'est un argent mais arrive il n'y a pas un même c'est un peu de la terre mais il y a un argent de laïs un peu d'argent de laïs il y a des rayons de soleil qui tombent à terre même que l'hiver il n'y a pas beaucoup de couverture végétale alors sous la neige on ne parlera pas la photosynthèse mais l'idée est bien celle-là couverture végétale la plus totale possible et la plus permanente possible ça c'est le principe général après selon les régions et les écosystèmes évidemment ce sera différent sous les tropiques une saison de pluie une saison sèche le vrai défi c'est d'avoir encore des feuilles vertes y compris en saison sèche c'est à dire une plante capable d'intercepter l'énergie solaire ça tombe sur l'effet vert et voilà c'est transformé en énergie dans les masses et l'énergie solaire éventuellement voilà ça c'est le premier défi alors maintenant il faut être honnête vous savez l'énergie qu'on trouve dans l'éportation c'est le sucre l'anidon et les lipides ça hydrate le carbone la plante a besoin de carbone ou la plante trouve-t-elle le carbone vous savez tous dans le gaz carbonique de l'atmosphère et j'ai envie de vous poser une autre question y a-t-il une pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère la réponse vous la connaissez il y en a trop alors si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif avec l'hectare de ce gaz carbonique bléthorique la plante va prendre du carbone elle va libérer l'oxygène ça va faire mal à tout le monde dis moi donc elle prend le carbone libère l'oxygène fabrique l'aminon le sucre les lipides elle peut même fabriquer de la paille c'est des céréales et des racines et si ça se décompose bien après l'école ça peut même fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans les sols ben voilà on va faire un usage intensive de la photosynthèse du gaz carbonique on va libérer l'oxygène on va atténuer le réchauffement climatique global diminuant le teneur de gaz carbonique on va fixer le carbone dans la biomasse d'abord sur les lipidesoles c'est une difficulté quand même c'est qu'il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante et évidemment le gaz carbonique dans la plante par des petits trous que nous on appelle les stomacs c'est des petits trous des orifices c'est les orifices par lesquels la plante transpire c'est à dire que la plante elle est comme nous plus si chaude plus si sec plus elle est vivante plus elle transpire nous il nous faut voir tout de suite tout de suite voilà merci vous savez je ne désignerai pas vous m'avez offert de l'eau mais la plante elle elle a une capacité qu'on n'a pas c'est de résister le stress hydrique c'est qu'on ne trouve pas ses doigts à boire dans le sol et bien elle va arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater ça peut durer quelques jours très rarement plusieurs semaines alors plusieurs mois c'est exceptionnel mais la plante pour ne pas se déshydrater arrête de transpirer et résiste momentanément au stress hydrique en attendant la prochaine pluie en attendant de retrouver de l'eau dans le sol nous on n'est pas capable de faire ça mais elle est capable bah oui mais voilà le problème c'est que quand elle a fermé les orifices par lesquelles elle transpire elle a fermé les orifices par lesquelles elle était capable de prendre le gaz carbonique c'est raté alors je vais vous dire quand je vois des champs de maïs que je vois que l'hiver les rayons de soleil tombent à terre je trouve ça quand même un peu dommage et quand je vois qu'au mois d'août ça y est toutes les feuilles de maïs recouvrent la totalité du sol enfin les rayons de soleil tombent presque en totalité sur des feuilles de maïs à l'avenir on est au moins d'où on ne peut pas assez il n'y a pas assez d'eau dans le sol le maïs est de transpirer et voilà que c'est rare ça ça s'appelle quand même avoir tout chaud avoir fait remonter vers le nord une plante tropicale c'est une tropique je peux vous assurer la saison de pluie c'est bien la saison de pluie la saison de pluie la saison de pluie bah oui chez nous au moins d'autres c'est grave là où il pleut un peu moins bon sauf vous avez quand même quelques causes au rage mais ok mais l'agroécologie ça va tout s'appartir aux conditions locales on est bien d'accord mais y compris cette génétique qui a remonté le maïs un peu trop au nord a quand même commis enfin nous avons commis ou le système a commis les responsabilités qui sont partagées une relativement grande erreur et donc il va falloir gérer correctement l'eau de pluie parce qu'évidemment dans certaines régions on va dire c'est pas grave on va qu'ériger ah oui l'alphématique descend on va pomper dans la rivière oui mais les poissons sont ils disparaissent on ne respecte pas le débit d'étillage donc non c'est l'eau de pluie et l'eau de pluie il faut qu'elle s'emmagasine en totalité dans les sols et que rien ne ruisse évidemment ça peut rentrer dans les sols et rejoindre la rivière et la mer il faut que ça traverse les sols il faut emmagasiner le maximum de nos dans le sol et on va empêcher de ruisse donc on va remettre des haies ça va faire barrière la couverture végétale ça va pas empêcher d'étifier les eaux de descendre d'une prairie permanente ça renseigne moins qu'un champ de maïs vous savez il y a moins d'innovation dans la vallée donc on va empêcher l'eau de ruisse il faut que l'eau s'infiltre alors pour que l'eau s'infiltre on m'avait aussi renseigné le labour et bah maintenant j'enseigne zéro labour ou au moins technique culturelle ça me fait en tout cas pas de labour trop fréquent parce que ça veut dire qu'on oxygène on aère le sol on oxygène le carbone de l'humus qui retourne à l'état de gaz carbonique alors ça il ne faut pas le faire par exemple donc on va être se limiter à ça et donc si on pouvait rendre le sol pour eux autrement qu'avec des labours on serait quand même content là il y a des verres de mer il y a des colombons il y a des cloports il y a même parfois des prairies dont il y a au moins de la sécheresse ça sèche les racines se décomposent et là il y a de nouvelles racines qui vont apparaître mais là où il y a des racines les petites galeries par lesquelles l'eau va s'infiltrer oui on sait rendre un sol pour eux autrement qu'avec un abour et détruire le carbone du gas carbonique mais par contre il faudra respecter cette biodiversité des sols avec plein de pratiques de valoir s'interdire les produits en cible donc là prudents et en même temps maintenant vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée reste à disposition des racines que seul le surplus elle rejoigne un acte phréatique qui écroue dans les rivières et bien ça c'est l'argile et l'humus qui retient l'eau dans la couche arabe dans cette couche noire du sol on ne peut pas enrichir un sol en argile un sol sableux reste un sol sableux mais vous pouvez l'enrichir en humus l'humus c'est le carbone du gaz carbonique qui a été fixé dans la pâte dans les racines après récolte ça se décompose et il y a des microbes qui commencent à grignoter tout ça et ça va se décomposer et produire de l'humus l'humus c'est 50% de carbone le microbe qui commence à vous décomposer vos pailles etc s'il n'a pas à ce moment là précis post-récolte un peu d'azone dans les sols il ne peut pas foriquer l'humus parce que l'humus c'est 50% de carbone mais c'est quand même 56% d'azote et s'il en manque à ce moment là le carbone ne peut plus faire sans l'humus et compris le carbone risque de retourner à éteindre gaz carbonique donc oui en agriculture on a besoin d'azone mais on a besoin d'azone pas seulement pour des microbes à foriquer l'humus on a surtout besoin d'azone pour nos protéines les protéines c'est les hydrates de carbone dont on parlait tout à l'heure sur lesquels il faut rajouter de l'azote mais troisième bonne nouvelle où trouve-t-on l'azote pour fabriquer nos protéines dans l'air quel pourcentage ? 79% donc combien de millénaires y aura-t-il qui nourrit l'azote soyez tranquilles on peut faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines nous n'en manquons pas donc les deux premières nécessités c'est-à-dire l'énergie comme les protéines les constituants essentiels et bien ne sont même pas dans le sol ils sont c'est la lumière c'est le gaz carbonique c'est l'azote de l'air et c'est en abondance on va faire l'usage intensif de ces ressources naturelles renouvelables pléthoriques sauf que vous avez été difficulté quand même rajouter de l'azote un hydrate de carbone c'est coûteux en énergie ça on l'oublie trop souvent alors on l'oublie trop souvent sauf que justement pour avoir un belé riche en protéines ben écoutez dans les pays d'agriculture industrielle on apporte un engrais azoté un engrais azoté de synthèse fabriqué avec de l'énergie alors je ne sais pas on pourra le tailler en énergie facile la France c'est l'agriculturelle russe ou norvégien ben voilà donc c'est un peu loin et puis c'est l'énergie facile alors pour les générations futures on a plus d'économies en énergie et puis je vous ai déjà dit cette engrais azoté de synthèse on l'aurait l'ammonitrate le sulfate d'ammonium c'est très émetteur de protoxyde d'azote bon alors oubliez ça les engrais azoté de synthèse c'est désuet c'est du passé on va sans tout passer j'ai dit qu'on discuterait des conditions qualitaires pour rien dire tout à l'heure mais la l'agriculture moderne de demain de la réalité alors évidemment il y a des alternatives mais là alors là tout le monde connaît toutes les agriculteurs du monde entier connaissent l'art permatif c'est les plantes de l'ordre des légumineuses les luzéens de trèfle c'est un point les glottiers pour nourrir des vagues les brevilles et les chèvres c'est les lupins c'est le soja c'est aussi le poivre foragé c'est la févrole pour nourrir des cochons et les volailles et puis pour nous nourrir nous directement c'est le haricot c'est les poichiches c'est les pèves c'est les petits poires enfin les légumineuses et évidemment au Sénégal c'est l'arachide au Congo c'est le poids Congo au Magastar c'est l'Atolique dans aucun pays du monde on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses capables de fixer l'azote de l'air enfin c'est les microbes c'est la personne en réalité c'est les microbes qui vont puiser dans l'énergie de la photosynthèse de la plante intercepter l'azote de l'air rajouter l'azote sur les hydrates de carbone pour appliquer les tout premiers acides aminés et refiler ça à la plante dont va attirer l'énergie c'est une synergie c'est donc pas du parachutage d'énergie et voilà que la légumineuse elle est riche en protéines légitales que ce soit pour l'alimentation humaine que ce soit pour l'alimentation animale et ensuite après récolte il y a des racines riche en azote et du coup la plante qui viendra ensuite dans l'alimentation sera fertilisée par la boîte biologique par les légumineuses qui ont précédé je connais même des céréaliers qui entre l'orange et le blé c'est déjà un peu plus serré que le genre de laïs dans certaines régions il y a des lentilles légumineuses entre l'orange et le blé on leur demande pourquoi ils disent pourquoi il y a un rayon du soleil qui tombe à terre j'ai suivi mon cours donc il y a une plante pour que les rues de soleil malintentionnés qui ne sont pas tombés sur le blé tombe à terre sur le lentillon et après il leur raconte qu'après récolte il y a les grandes il y a la culture énergétique la céréale il y a la protéine de lentillon mais après récolte là il y a les racines du blé il y a les pailles des racines du blé et les racines du lentillon et les microbes qui veulent consommer tout ça pour fabriquer du muscle pour le bon dosage carbone de la paille des racines du céréal et ils trouvent l'azote de l'alimentation et voilà que ces microbes vous fabriquent de l'alimentation sans même qu'on ait un mètre du filet et pourtant je le fais la veille parce que c'est l'azote de l'urine et le carbone de la paille et je vous assure quand on élève des animaux sur la paille on va les trouver complètement mais juste les tiers bien être animaux et autres et bien on fabrique du filet et c'est pas du l'alimentation qui va s'écrouler qui va s'écrouler qui va s'écrouler et qui va s'écrouler la dame phréatique et même dans les pays où il y a un littoral et une plage c'est pas ça les mêmes algues verts d'un littoral européen c'est souvent l'azote de l'urine non non on va recycler ça on en remet les effluents de la paille à l'époque pour ici et tout le gras l'azote de nos urines même je ne sais pas comment si vous en suisse dans beaucoup de pays nos eaux usées ont été avec des eaux industrielles riches en camions pour mercure réutiliser les goûts d'épuration pour faire des inosols j'arrive très à faire une très prudence mais voilà on va essayer de recycler tout ça donc ce sera les légumineuses qui vont vous en sortir évidemment c'est ce que j'appelle la gestion circuit court du circuit du carbone de l'azote moi il y a des pays dans les pays vous prenez la France ou la Belgique ici je ne sais pas où vous en êtes mais l'essentiel des protéines de la consommation humaine là sont importés c'est les jojans qui ont le soja transgénique mais surprendre dans des nouveaux mondes et franchement à l'issue c'est de l'azote dans l'air brésilien que le soja qui est une légumineuse soit importée qu'on donne ça des animaux en surprendre qu'on n'élève même plus sur la paille donc quand il y a l'urine à l'azote qu'on a été chercher au Brésil qui va aller polluer une nappe phréatique et le littoral il n'appelait pas ça circuit de cause et dans les régions céréalières où il n'y a plus l'étage où il n'y a plus l'urine comme il n'y a plus d'urine on vit de l'urée sauf que l'urée on l'a fabriqué avec un gaz naturel russe ou norvégien moderne vous avez dit non alors je trouve désolé désolé là je suis désolé alors on construit à 63 dans l'agriculture alors il y a les éléments minéraux le calcaire les falaises calcaires qui n'auront pas pénurie avant dix siècles le potassium j'entends pas beaucoup de craintes les phosphores je vous l'ai déjà dit de grandes craintes j'en ai aussi besoin d'un niveau je pense que ça peut être dit déjà pour l'alimentation saine mais la question devient là notamment pour le phosphore où il y a la crainte de pénurie interne c'est est-ce qu'on pourrait être économe et recycler pas de gaspillage et est-ce qu'on pourrait trouver du phosphore réglage alors être très économe c'est un peu comme les effleurs des algues ou les effleurs humains tout ce qu'on peut recycler et ne pas laisser fertiliser les algues vertes sur les littorales sur les littoraux pardon ce serait quand même pas mal et ça ça s'appelle c'est un peu comme circulaire des éculents dégâts est-ce qu'on peut trouver du phosphore ailleurs la réponse elle est quand même finalement positive oui il y en a oui il y en a beaucoup mais malheureusement à très faible dose c'est dans la roche vert entre nous et notre bras il y a quand même des épaisseurs de granit de schiste de l'inès et au et là il y a des éléments minéraux l'idée qu'un jour on pourrait faire de la poudre extrêmement fine avec cette roche pour fertiliser notre terrain je suis désolé la vision ça ne sera pas autre génération ce sera peut-être pas la suivante tant qu'on dépend des énergies fossiles surtout pour le phosfor la finesse de la poudre y compris pour les phosfacts naturels pour que ce soit simulable par la plante le coût énergétique c'est évident mais par contre sachez quand même que tous les jours cette roche mère ce granit ce schiste ce lunette il est altéré par le filant et les autres qui ont la filtration tous les jours ces roches mères libèrent des éléments qui ne sont pas accessibles à une racine de blé c'est pas accessible à une racine de quinoa mais ça peut être accessible à des racines d'art s'il y a des arbres à racines profondes qui parviennent à intercepter ces éléments minéraux ça va remonter avec la selle ça va se mettre dans la feuille ça fait du mort tombe à terre ça fertilise la bouche arabe franchement est-ce qu'il faut vraiment que nous invitiez un français pour vous expliquer ce qu'est un prévoi je pense que je suis un peu armand mais en tout cas sachez que dans un pays de l'autre on a un peu oublié ça moi je suis obligé de dire je suis normand en France et je dis on va remettre des molliers dans la france oui le bonnet contribue à fertiliser la crée seulement et la haie du bocage aussi je connais des agriculteurs ils arrangent à avoir des haies compréhens avec des optiques ça fait de longtemps s'il y a des gens qui savent gérer les agriculteurs dans lesquels il y a des arbres c'est bien ici c'est bien plus qu'en Normandie on a envie de rétrovérer ce genre de choses je peux vous l'assurer mais les autiges après ça fait le saut de l'air brisant on l'a déjà vu si on peut empêcher le brisant on l'a déjà vu mais ça peut aussi continuer la fertilisation les autiges on est parfois obligé de couper pour des lombrages moi j'en connais qui coupent ça en petits rameaux ils appellent ça boire à l'infragmenté ils mettent ça sur les plantes légumières etc et ça apporte du carbone ça apporte un peu d'eau il y a peu de légumineuses dans les haies ça apporte un peu d'azote c'est souvent ça la difficulté de la fertilisation de boire à l'infragmenté mais oui on peut fertiliser avec les résidus végétaux au terrain après c'est seulement savant c'est vraiment ça la difficulté ça va être diversifié et le savant et puis alors surtout l'hypermodernité aujourd'hui moi on m'avait enseigné quand je faisais des études d'avoir enseigné on m'avait déjà enseigné les champignons mycorhiziens on m'avait surtout enseigné la truffe vous savez gourmand vous pouvez décider on m'avait expliqué comment ça fonctionnait un champignon qui va s'ampliquer dans la racine de la plante épuiser son énergie et se développer mais vous avez aujourd'hui quand on comprend mieux mais on a pris énormément de retard dans la compréhension il y a des champignons mycorhiziens donc on va là c'est jargonneux mais les champignons mycorhiziens qui utilisent l'énergie de la plante développent un mycénium extrêmement simple et qui parviennent ces champignons à débusquer des lents minéraux qui sont déjà dans la couche arabe dans la couche superficielle mais qui ne sont pas accessibles à la plante parce que coincés entre les cidres au sein de l'argile entre les feuillets internes de l'argile et ces champignons sont capables de les débusquer sont capables un petit peu alors ça se crête de plus la globalité qui va donner au sol une sustabilité structurale et nous permettre d'éviter l'érosion et ça va permettre de les débusquer de les solutiser certains terres fêtes et de les rendre accessibles à la plante et là il y a il est clair les principaux progrès dans les décennies ou les deux décennies qui viennent ce sera le plein utilisation de ces champignons mycorhiziens pour arriver à utiliser les manéraux qui sont déjà dans la couche arabe soit parce qu'autrefois la forêt les avait remis dans la couche arabe soit parce qu'on a trop fertilisé nos terrains notamment en transport et que seule une partie a été utilisée par une plante et que l'autre s'est retrouvée coincée dans les sites internes de l'argile là écoutez on est deux générations qui viennent avec les champignons mycorhiziens et la beau foresterie l'on est en bon cachement les cultures par carboré et autres on va y arriver je ne suis pas encore deuxième deux générations parce qu'en passant la démographie sera aussi rapide qu'aujourd'hui sans doute pas elle est déjà un peu ralentissement à l'échelle globale et pas dans un pays voilà alors en plus c'est pas maintenant vous le savez dans l'aile il y a des abeilles ça peut éverger des abeilles c'est peut-être pas mauvais pour le sol et le colisard dans la strata arbustine de l'aile il y aura aussi les coccinelles ça va neutraliser les bûcherons dans la bande envergée en bas vous en prenez caram qui vont s'attaquer aux images dans les hautes tiges qui vont être des mésanges qui vont s'intégrer s'agresser agresser les larves du carcopal du carcopal pardon et du coup vous aurez des belles grâces en place possible oui on va favoriser avec cette biodiversité de pourtour d'un inter une biodiversité sauvage qui va éverger des insectes oxynières et qui va s'attaquer aux insectes travailleuses et éviter les agents pathogènes l'agriculture moderne de demain elle ne tue plus elle ne met plus de produits en cible elle vit avec on va tolérer la présence on va minorer les ravages on va minorer la prolifération alors les insectes oxydaires des prédateurs des prédateurs des parasitoïdes des prédateurs ben écoutez ça n'est pas un raton et d'ailleurs il y a urgence de maintenir une énorme biodiversité sauvage vous êtes au courant donc l'idée c'est surtout pas d'éradiquer c'est de vivre avec et sans trop de débat et puis on peut trouver aussi des marités tolérantes quand vous avez des plantes j'ai travaillé sur les cotonniers ou la haute je ne prêche pas des cotonniers velus plein de poils et pourtant il y avait déjà cible donc des insectes piqueurs et ces cotonniers n'étaient pas attaqués pourquoi ? parce que le but oui des plantes à poils et rien d'obscène juste un velu l'insecte essaye de piquer et sucer et il n'y arrive pas parce que les poils n'en empêchent vous avez des plantes qui tolèrent la présence de chenilles des feuilles lisses cirées le papier de poils son oeuf offre le pouton mater il n'y aura pas de développement de l'art et il y a même des plantes alors ça on comprend mieux c'est des produits de sélection paysannes de recherche en péril paysannes alors là c'est pas le travail des agroneaux mais il y a même des agriculteurs qui ont des plantes qui tolèrent la présence de chenilles et ne puissent pas au même endroit feuilles lisses alors comment se fait-il que alors il y a parfois on peut quand même je dis plus de ciré qui nous empêche mais dans certaines plantes quand elles sont attaquées par un insecte dans les chancrures dans les chancrures il y a un gaz volatil qui se dégage et qui attire la copine et qui va s'attaquer au puissant alors ça ça s'appelle l'écologie l'écologie scientifique c'est l'agroécologie c'est rendre compte la complexité de ces agroécosystèmes agricoles qui parce qu'ils sont agricoles sont souvent quand même plus simplifiés que les écosystèmes naturels mais qu'il ne faudra pas trop simplifier ça c'est la grande leçon d'un véhicule industriel disant on va rediversifier nos agroécosystèmes et puis c'est vrai et puis quelques photos puis pour débattre mais quand vous avez plusieurs espèces différentes dans un même champ en général un agent pathogène d'une plante pour retrouver la plante de la même espèce parce qu'il y a deux barrières végétales les autres sont pas très accueillantes sont pas sympas et donc on évite la prolifération et c'est vrai qu'on plante un terme l'arbitage je vais vous montrer une photo je pense que c'est là voilà juste pour vous dire quelques photos alors évidemment c'est une autre façon de concevoir la recherche astronomique les innovations vont rester les innovations paysages les scientifiques vont venir en appui ce sera plus de la recherche expérimentale que chose par ailleurs sauf quelques taxes actionnaires ça peut être utile ne serait-ce que pour toi on prend le grain de nos systèmes mais ça va être une recherche plus apparentée à l'écologie c'est-à-dire que l'agroécologie en termes de dispositifs intimes va s'apparenter aux écologues qui étudient la forêt amazonienne ou qui étudient un centimètre cube de rhinosphère ça va être des modèles prédictifs y compris parfois mais souvent donc toutes choses inégales par ailleurs c'est une autre façon de concevoir la recherche il va falloir être très respectueux du savoir-faire ancien j'ai dit on va refaire du fumier on va remettre des pommiers dans la prairie on va re-re- alors c'est le retour en arrière non non les champignons micro-ruviens nos grands-mères ne savaient pas la globaline pour la stabilité supérieure non plus la science hyper moderne peut considérablement aider les agriculteurs qui sont eux dans une recherche empirique on va travailler ensemble on va se respecter ensemble et on va pouvoir progresser je vais vous dire pour les jeunes ici présents c'est passionnant tout simplement voilà quelques photos à gauche excusez-moi c'est la française c'est la Bretagne mais on trouve là où ça chez vous une graminée une aiguilleuse carbone azote un fourrage avec pour nos ruminants et un humus grâce au condosage carbone azote à droite c'est dans la région mais dans beaucoup de régions on peut associer comme je vous disais le blé et le lentillon on peut associer une graminée une terne ce genre de choses ça c'est plutôt maintenant rendu avec le trèfle du lait les lentillons alors oui le lentillon n'est pas encore très développé mais après ça on va trécolter le même jour le bocage c'est le plus beau chez le petit bras c'est le plus beau c'est le plus beau mais je ne voulais pas plus agir à quoi ressemble plus génére c'est le plus beau à l'humain les blé avec l'astrate arbacée pour les carapes l'astrate arbustique pour les coccinelles les abeilles un grand nombre d'un satélité et les hautes tiges pour les mésanges et puis si vous voulez une chauve-sourine mettez des michemars on peut je ne vais pas avoir peur de chauve-sourine parce qu'il faut je n'aime pas ils sont passés je suis à côté il y a même parfois dans ce moment j'essaie de se faire en Suisse des haies qui peuvent venir fourragères c'est-à-dire je prends rien de la canicule quand même bien quand on parle des hauteurs avec l'herbe il ne faut pas trop bien fourragé j'ai tant moins d'animaux comme il n'y a plus assez de fourrage les gens disent qu'il y a des haies trop hautes au moins ils savent encore quelques bêtes avec ce fourrage là c'est pour vous dire qu'on m'avait enseigné quand j'étais jeune j'avais rien cultivé sous les noyés là voilà une belle culture de blé de blé dur sous les noyés alors on m'avait dit parce que il y a une molécule c'est la neopatie il y a une molécule toxique pour certaines plantes annuelles dans la feuille ça c'est pas complètement faux c'est un peu comme on a des habitudes dans d'autres régions mais enfin dans les pays méditerranéennes ça peut quand même être décidés mais on m'avait dit surtout que le noyé on ne pouvait jamais inculquer dessus parce qu'il avait des racines crassantes et donc la concurrence conglo avec la plante annuelle est férance ben regardez alors pour être honnête il faut planter la peinture quand on a déjà mis la plante annuelle et quand se développe la racine le noyé ne va pas développer ses racines crassantes c'est déjà trop sec et donc on va développer une racine pivotante mais il développe ses racines crassantes sous les racines de blé donc on est dans un climat méditerranéen c'est-à-dire semi-aride il a l'huile il a dit maintenant il y a bien deux plantes qui explorent deux couches du sol d'eau ce qu'on a voulu être dans un climat semi-aride il pleut violemment c'est-à-dire 500-600 millimètres de pluie c'est quand même beaucoup ben on explore davantage l'eau de pluie la photosynthèse est prolongée l'hiver c'est bien dur alors on choisit les noyers qui débrourent un peu tardivement c'est-à-dire que le développement des feuilles est un peu tardif et c'est bien le noyer qui fera la photosynthèse pendant l'été c'est la culture annuelle du nuit d'automne au printemps et alors par contre effectivement comme vous avez une moisson de bateau ben on nous a mis des grands écartements on n'arrive pas à recouvrir totalement la surface donc je suis prudent je suis prudent avant de quand vous êtes dans le dom je suis prudent moi je suis prudent bon ça c'est la même chose en Espagne avec les chaînes ça c'est la permaculture alors là on est dans la permaculture manuelle c'est ferme de Béquéloin dans la Normandie qui est souvent citée et les gens me disent et qu'est-ce que c'est que la permaculture ben je m'apporte mais c'est mon cours d'agroécologie pratiqué par des sexuels vous prenez ça comme vous voulez si vous voulez prendre son plan positif vous savez que ce serait le fait que pas un rayon ne souligne le tombe à terre que l'agent pathogène d'une espèce pour rencontrer une plante de la même espèce à huit barrières végétales ça il pousse une bouchon très loin c'est vrai que parfois ils sont si fiers de ces gens-là que parfois ils font des possibilités et on leur dit un recoup c'est vrai bon mais alors le compost il n'est pas outre-france c'était un compost mais ça ça remélange par anazone quand même évidemment de particules ça permet quand même de chauffer et faire en sorte qu'un centre d'agents pathogènes vont être éliminés pendant la phase de décomposition c'est une de ces façons là vous voyez rien mais c'est exprès parce que c'est du lombrie compostale c'est du lombrie qui ne supporte pas la lumière mais vous avez donc un espèce de tunnel là on est du côté compost mais de l'autre côté du tunnel c'est de la matière organique c'est à dire la bairie la municipalité alors évidemment discipline il faut parler de plastique on ne fait pas de compost mais du plastique mais la matière organique elle entre dans un bout du tunnel six mois après on sort du compost et c'est les lombrie qui ont fait le travail de décomposer ça bien plus vite alors bien plus vite mais avec une température qui monte moins donc il y a des débats en tout le temps mais on peut progresser ça j'adore parce que c'est quand même la marque donc la résistance française et il y a une histoire il y a à peu près 15 ans dans les colloques vous savez on a dans les colloques dans les scientifiques je me souviens quand il est évoqué la première fois on ne pouvait pas faire comme en Madagestan mettre les canards dans la réserve et c'est l'enquête on se dit ah un canard sélectionné pour du magret et pour du foie gras saura-t-il distinguer une obéter pour un brin et bien figurez-vous que oui alors par contre pour l'attaque au producteur moins mais oui les canards y compris ce qu'on est sélectionné pour magret et pour gras ne supposent pas de manger le maindri c'est trop sélectionné par contre ils les observent ça avec les cornes et donc ça débarrasse et puis même je veux dire parce que alors là ils ne sont pas dans la rivière mais quand il lui faut il a la boue et qu'ils font ça dans la rivière ils soulèvent la boue et du coup ça fait parce que les herbes adventées ces herbes aquatiques qu'il ne doit pas avoir accès au soleil ils n'ont pas accès il y a un film je crois que c'est par exemple on m'interroge des japonais des japonais ils me disent mais c'est eux qui font tout mon boulot et alors après je me dis c'est juste quand je mangeais le canard c'est pas très gratifiant pour le canard ils m'ont fait tout mon boulot et maintenant je les mange je l'enconviens c'est une déchance c'est une déchance alors juste pour vous d'entraîner il faut qu'on débatte là on est dans les régions où on a la fin vraiment regardez si je pointe bien alors donc je vais faire mon frère excusez-moi et vous allez bien vu qu'ici le nid en comparaison à l'état alors là on est vraiment dans les pays où la France on a des trop où les agriculteurs et les humeurs se disputent et quelques ressources c'est quand même très densément peuplé par rapport à l'agricité productive de l'écosystème c'est celui qui arrive parce que c'est par là le fédéral du gars c'est du acacia et vous savez que dans l'huile la fonctionnalité nous fait changer des choses c'est quand même une légumeuse donc avec ces rations de profondeur sur ces éléments de miro en profondeur ça va dans les feuilles ces feuilles se développent en saison sèche parce que l'arbre a accès à la créatique donc il continue de transpirer et donc de photosynthétiser en saison sèche donc la feuille quand elle tombe elle apporte du carbone elle apporte d'azote elle apporte des éléments de miro pris de profondeur ça vient dans la bouche arabe bon dosage de carbone d'azote ça fabrique de l'humus l'humus ça retient l'eau ça tombe bien on est en région de sonyaride alors vous voulez lutter contre l'inertification faire des mules railles vertes vous trouvez des arbres c'est toujours le même c'est toujours le fameux l'humus et d'ailleurs vous voyez que ça retient un peu l'érosure on voit un tas de sable autour de l'arbre là c'est pas que 0 à 3 il y aura vraiment que sous la fondation de l'arbre mais quand vous faites alors vous savez du plus c'est l'arbre il est fourragé s'il était naturel il serait plus important de l'apparition mais comme il a été élagué par les éleveurs d'une chambre d'entonnoir c'est-à-dire ça a été coupé il s'est découpé en fin de saison sèche et les éleveurs nomades qui reviennent des confins du Sahara en saison sèche qui se rapprochent des terres agricoles là je vais vous dire quand ils arrivent sur ces terres agricoles le nid le sangot est bien récolté on va voir quand même pâturer le chôme et la ration protéique ça va être les feuilles et les gousses de cet arbre mais ils vont manger les gousses la graine la dormance est levée dans le tube digestif et bien c'est les éleveurs nomades qui réensellent ces terres agricoles dans ces fédères à l'île les gens disent ah excusez-moi mais c'est pas envie non c'est pas envie mais à moins donc vous voyez que trouver des alliances avec l'éleveur donc les conflits habituels les conflits ethniques les conflits ethniques les conflits ethniques les conflits ethniques les chrétiens avec une persédentaire et l'homme nomade et trouver des solutions gagnantes pour des gens très courts avec des méthodes qui relèvent de l'agroécologie scientifique mais c'est des méthodes agricoles qui l'ont on n'est pas sans solution je suis désolé là alors j'ai eu tort je vais vous montrer en saison sèche mais en saison sèche on a l'impression d'être sous une forêt là les feuilles de tomber on vient de la mourir d'ailleurs les pluies les premières pluies sont arrivées vous voyez qu'il y a déjà des herbes mais je veux dire on connait des solutions alors ça c'est les cultures associées en haïti ça c'est encore en haïti un gros forêt on est à 600 habitants au kilo de carré sur des sont pentues dans le Kerala qu'on ne dise pas on ne peut rien faire tous les arbres ici sont utiles pas tous nourrissiers enfin si il y a beaucoup d'arbres ici il y a des arbres frittés en dessous vous avez le signe il y a un jambe avec une saigne haute plante vous voyez il y a encore plusieurs premières nécessités les agricultures d'Oasis ne l'oubliez pas c'est d'agroforesterie alors là c'était pour vous dire qu'il y a de la rivière derrière mais il y aura les canards dans la rivière il y aura les fiandes les cochons qui vont diviner le sombris etc et à moins ça ne nous intervient pas d'avoir des cocotiers ou des palmiers des cocotiers etc en tout cas c'est cette diversité là ça c'est le gouroumi ça c'est le jama ça c'est les philippines la grosse foresterie au fond alliée aux rivières de la fond là de nouveau c'est le jama et ça c'est la Chine je vais arrêter parce que vous comprenne dans le débat vous voulez bien qu'ils comprennent aussi deux variétés de riz l'une qui est déjà quasiment à la maturation et l'autre qui n'en est qu'à les piaisons et bien c'est pour éviter la prolifération des spores des champignons pathogènes et on n'éradique pas mais il y a une moindre prolifération on y arrive alors là c'est le fameux azolatinata les philippines auprès desquelles les polyphères les cyanobactéries qui fixent la zone de mer et vont fertiliser le sol de la rizière qui est bleu donc pas riche en mer mais la rue le riz peut être fertilisé par la voie de l'église là nous sommes au Malais c'est un début de fumier c'est peut-être pas vraiment génial mais ça précipose quand même que les gens aient accès à l'attraction animale et pas seulement la charrue c'est la charrette pour la diversité des écosystèmes qui va être l'élément fondamental dont y compris quand vous êtes en saison sèche comme au Malie dans une savane si vous avez des outils de coupe de l'herbe écoutez il faut faire le courage c'est pas comme chez vous c'est châtre orange c'est sur les doigts c'est la fête c'est en saison sèche c'est pas un peu voilà alors le décortical le machin la noriade qui est actionnée par un tourneau enfin je veux dire il y a si vraiment la question n'est qu'il n'est que technique nourrir plus de lignard d'habitants correctement durablement avec le plein emploi des rayons de soleil renouvelables du carbone du gaz carbonique pléthorique la zone de l'air abondante les éléments minéraux de sous-sol en allant chercher en profondeur décoincés par les les champignons micro-riliens peut-être transférer des zones pastorales ou des zones forestières vers les zones agricoles si on a des charrettes ben écoutez si la question n'était que technique je peux vous le dire oui c'est parfaitement possible nous avons toutes les raisons d'être optimistes maintenant si vous considérez que la question est politique vous avez le droit de ne pas me poser des questions si je suis optimiste voilà techniquement oui politiquement vous avez le droit de ne pas me poser des questions voilà merci applaudissements applaudissements Alors, il y a quelques années, du temps où M. Le Folle était ministre de l'Agriculture, je crois qu'il avait reconnu, un demi-mot, une erreur historique autour de l'avourage. Est-ce qu'on a fait des problèmes depuis ? Où est-ce qu'on en est ? Oui, mais je partage l'opinion de M. Le Folle. Voilà donc qu'elle était ministre de l'Agriculture en France. C'est pas celui-ci, c'est pas le dernier, c'est évidemment. Et effectivement, on a connu une très grande erreur. Alors, c'est amusant, parce qu'à Grignon, vous savez, l'agro-parité comme le site, il y a une statue d'un agro-parité qui s'appelle Villala. Et une de ses phrases la plus célèbre, c'est « On ne labora jamais à ses points. » Vous vous assurez ? Oui, oui. Alors, l'agro-parité confondre, c'est-à-dire qu'on va mélanger l'agro-organique avec une terre qui n'est pas organique, et quand ça diminue le taux de mu, et l'humus, et compris le taux de mu, ça porte au cours, et ça retient l'eau, ça tient les éléments minéraux, et ça confère le sol de stabilité structurelle, c'est la moins d'existence à l'héroge. Quand on diminue le muscle sur le profondeur, le sol, il est moins d'existence à l'héroge. Voilà, il existe ça. Mais c'est aussi l'excès d'amourage, donc la fréquence, là, c'est effectivement le carbone de l'humus, trop oxydé, puis retourne à l'état de gaz carbone. Donc, démission du taux de mu, stabilité structurelle, loin, et on a contribué à le richement climatique, à un dégagement de gaz carbone. Même si, tout de suite, l'humus du industriel, c'est pas du gaz carbone qui est la principale contribution de l'agriculture au réchauffement qu'il y a. Et oui, c'est pas la même raison. Je crois que tout le monde aujourd'hui reconnaît ça. Après, la vraie difficulté, quand des gens sont très au sérieux de ça, c'est-à-dire qu'ils essayent de rendre un sol poreux, sans labour, ils y parviennent, c'est grâce au ver de terre, par exemple. Le ver de terre, il rend un sol poreux, ça c'est OK. Il arrive à enfouir de la terre organique, donc on n'est pas obligé de retourner la terre. Ce que fait pas le ver de terre, c'est d'éliminer les herbes adventrices. Donc beaucoup de gens qui sont dans une attitude de technique culturelle simplifiée, zéro labour, mettent encore du désherbant. Et ceux qui veulent faire du bio, ben écoute, sont quand même souvent contraints, alors je ne dis pas de labourer à chaque fois, mais sont quand même contraints de temps en temps à labourer. Alors il y a des solutions, je dis tout de suite. Alors ça présuppose des rotations très longues, avec des prévites temporaires, des cultures en rotation, on peut, pourquoi se lever dans la... Tout dépend aussi s'il y a du GEC, c'est-à-dire comment détruire le tapis végétal, on peut procéder, est-ce que ce sera le GEC, est-ce que ce sera un broyeur, est-ce que ça risque de repousser. Mais il y a des solutions, le champ, dans une rotation longue, et une très bonne couverture végétale, pour éviter la prolifération des herbes adventrices. Mais l'agriculture moderne de demain va devoir s'accompagner quand même de quelques herbes adventrices. Merci, il y a eu d'autres questions ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, c'était absolument passionnant. Je voulais vous poser la question du stockage de carbone dans les sols, vous l'avez mentionné pendant votre présentation. Il y a des initiatives mondiales qui sont en train d'émerger, comme l'initiative 4 pour 1000 par exemple. Or, on entend des contradicteurs qui disent que les augmentations du taux de matière organique dans les sols pourraient, à l'échelle, pourraient en termes de réchauffement climatique, être compensées par, par exemple, plus d'émissions d'oxyde d'azote. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Alors, oui. C'est mon niveau de l'estime, j'ai un avis surtout. Donc j'ai un avis. Alors, 4 pour 1000, c'est beaucoup. Un bon fumier dans la Normandie, on parlait à accroître le taux de carbone dans le sol de 1,2,3 pour 1000 par an. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. En même temps, c'est vrai, donc un fumier, c'est déjà un bon, pour savoir, mélange de carbone-azote. Alors, c'est vrai qu'un épandage de fumier, il y a ce qui dégage du protoxyde-azote. Ça, c'est pas faux. C'est pas ça qui est le pire. Le protoxyde-azote, c'est l'engrais azoté de synthèse. Alors, par contre, dans des régions céréalières, où on ferait de l'huile d'âge, et où il y aurait du fumier, pour éventuellement fixer du carbone, on va mettre une prévite temporelle, qui a dégagé des pétanes, parce que c'est des pétanes, des gaz à effet de serre, que le seul fait d'avoir une prévite temporelle avec de la luzerne, fait que la métra, la céréale, ou la pomme de terre qui va suivre, n'aura plus besoin d'engrais azoté de synthèse. Et comme il n'y aura plus besoin d'engrais de synthèse, il y a moins d'émissions de protoxyde-azote qui lui est 300 fois plus récemment de gaz carbonique. Le pétane, c'est l'ordre de 30 fois plus. Le protoxyde-azote, ils ont 10 fois plus que le métane. La figure de vocation dans l'art, le calcul équivalent carbone, c'est-à-dire ce qu'on appelle les années du cycle de vie, et à la condition, je le dis tout de suite, de ne pas regarder que l'ambiance et sa contribution à la fixation du carbone, mais sur le territoire, l'ensemble des plans de la rotation dans le temps et de l'assolement dans l'espace, alors là, non, au contraire, il y a l'urgence. Et donc les pratiques associées du réglage permettent de fixer du carbone, ça contribue bien à diminuer le réchauffement climatique. Mais il faut faire le calcul qu'on tient en compte des trois bases. Et le protoxyde-azote, beaucoup plus que l'application de carbone, on a l'air plus de l'air. Quand on fait du prévu temporaire, pour une nouvelle vidéo, première photo, ça dégage quasiment pas le protoxyde-azote. Là, vous êtes nettement en dessous de la fertilisation biologique de l'azote, c'est nettement meilleur que les engrais de synthèse que vous êtes en train de mettre en dessous de la fertilisation biologique de l'azote. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.